A l'ombre du coaching, l'émission hebdomadaire conçue pour votre bien-être. A l'ombre du coaching, c'est 28 minutes de plaisir et de découverte sous l'abre-à-palabre avec le coach Patrick Amon Pouillon. Chers privilégiés, bonsoir et merci d'avoir eu l'intelligence de choisir la bonne part. J'ai foi que chacun de vous va de mieux en mieux et je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de nous. Qui écoutes-tu ? Voici le thème de cette émission qui, sans aucun doute, changera votre vie. On dit souvent que chacun de nous est le résultat de ce qu'il écoute. Alors, qui écoutez-vous ? Avez-vous l'habitude d'écouter ? Que faites-vous de ce que vous écoutez ? Voulez-vous apprendre à écouter pour réussir votre vie ? Si vous avez répondu oui à cette dernière question, alors installez-vous confortablement et suivez cette émission. Surtout, n'oubliez pas de partager cette émission avec chacune des personnes que vous aimez. Ils vous témoilleront certainement leur gratitude. Qui écoutes-tu ? C'est tout de suite et maintenant, depuis le studio Comlan Bernard Pognon et en compagnie du professeur émérité coach Patrick Armand Pognon. Bonsoir coach Patrick Armand Pognon. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Merci de toujours trouver du temps pour éclairer le monde. Merci. Qui écoutes-tu est le thème du cours que vous avez donné aux ambassadeurs du développement hier mardi. Pourquoi avoir gardé le même thème pour cette émission ? Parce que c'est très important. C'est tellement important que j'ai voulu qu'en dehors du cours, ils puissent l'avoir en émission. Mais cela permettra de l'avoir semaine prochaine dans les cliniques de la santé et du bien-être. Autrement dit, non seulement le cours, l'émission, mais ce serait débattu lors des cliniques de la santé et du bien-être. Parce que c'est très important de répondre à la question « qui écoutes-tu ? ». Alors selon vous, qui est-ce que les êtres humains écoutent souvent ? Ah, ils écoutent souvent la sirène de leur poche. Je n'ai pas d'argent. Au fait, ils écoutent, ils répètent. Ils écoutent le médecin qui leur dit qu'ils sont malades. Ils écoutent le médecin qui leur annonce des maladies. Ils écoutent leur situation matrimoniale. Ils écoutent leur situation professionnelle. Et tant qu'ils écoutent ce genre de choses, ce n'est pas évident qu'ils puissent réussir leur vie, qu'ils puissent réussir leur programmation. Même la prière n'a pas de sens. Si on ne peut pas cesser d'écouter les sirènes de la poche, les sirènes des médecins, les sirènes de notre situation matrimoniale ou professionnelle, tant qu'on écoute ça, on ne peut pas réussir sa vie. Waouh ! Expliquez-nous davantage, Coach. En fait, lorsque j'écoute la sirène de ma poche qui dit que je n'ai pas d'argent, ça me met à mentir. Car le riche n'est pas celui qui a l'argent en poche. Le riche n'est pas celui qui a de l'argent dans un compte bancaire. Le riche est celui qui, dans son état d'esprit et dans son comportement, se sent tellement riche qu'il finira par avoir de l'argent dans sa poche. Lorsque je programme, je suis riche et très riche. Et qu'au lieu d'entendre cette phrase, je suis en train d'entendre « je n'ai pas d'argent », c'est « je n'ai pas d'argent » que je programme. Donc, c'est important. Le bien important n'est pas celui que le médecin a déclaré n'ayant pas de perturbations dans son corps. L'OMS vous dira que lorsque les perturbations à l'intérieur d'une être humain sont sous le contrôle de son organisme, on dit qu'il est en bonne santé. Autrement dit, l'OMS dit que ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans ton corps que tu es malade. C'est parce que ton corps n'arrive plus à dominer ses problèmes. C'est en ce moment qu'on dira que tu es malade. Maintenant, si je laisse mon esprit penser que je suis malade, mon corps ne pourra plus dominer les mots. Et si mon corps ne domine pas les mots, je ne pourrai pas être en bonne santé. Je vais vous l'expliquer autrement. Vous prenez les taxis, vous allez constater que la plupart des taxis sont en bien mauvais état que nos véhicules personnels. Mais très souvent, ces taxis roulent alors que nos véhicules personnels refusent de rouler. Pourquoi ? Parce que le chauffeur du taxi a considéré que son véhicule, malgré tout ce que vous voyez comme anomalie, est un véhicule qui fonctionne très bien. Résultat, il avance avec ça. Mais nous, à cause de la bougie, nous sommes convaincus que le véhicule ne peut pas avancer. Donc, quelle sirène, quelle voix, qu'est-ce que nous écoutons ? Tant que nous écoutons ces perturbations qui circulent, ces mauvaises nouvelles, tant que nous écoutons, nous ne pouvons pas bénéficier de la programmation, de la prière, de la protection de Dieu. Je vais vous dire, la parole de Dieu dit que mille tombent à tes côtés, dix mille à ta droite, toi tu n'auras rien. Mais il va falloir que tu écoutes cette parole au lieu d'écouter les sirènes catastrophiques au risque d'être emportées par les sirènes catastrophiques. Je vous ai déjà dit dans une émission que dans les camps d'extermination, les camps dans lesquels on voulait détruire les juifs pour qu'il ne reste plus aucun juif, les juifs qui ont survécu sont ceux qui entendaient, je vais survivre, entendaient, je vais faire des conférences après, entendaient, je vais écrire des livres. Eux, ils refusent d'entendre la sirène de on va exterminer les juifs et ils entendaient autre chose. Je vous ai aussi parlé de ce monsieur aux Etats-Unis qui a fait un accident, un zaufrage broyé, un moyen épinière broyé, tout est broyé. Mais pendant que les médecins répétaient qu'il ne peut pas survivre, il refusait d'entendre ça. Et il entendait, je vais sortir de l'hôpital avant Noël, si mes deux pieds, je vais sortir de l'hôpital avant Noël, si mes deux pieds. Rappelez-vous cette femme dont on a parlé dans l'art de prier, qui était devant une boutique, qui voyait un sac très cher. Elle n'a pas l'argent pour acheter, mais en voulant dire je n'ai pas d'argent, elle s'est rappelée du pouvoir de l'inconscient. Et elle dit ce sac est à moi, elle a entendu ce sac est à moi. Le soir, son mari lui a offert le sac, c'est très important. Une merveilleuse dame au Bukina, que j'ai coachée, est sortie avec son mari, a regardé une voiture de près de 40 millions, a dit au mari, cette voiture est à moi. Le mari dit, je n'ai pas d'argent pour acheter. Elle dit, je n'étais pas dit de m'acheter, je dis la voiture est à moi. Quelques mois après, elle m'écrit, coach, j'ai la voiture, venez à Wagan, on va faire tout dedans. Donc, qu'est-ce que vous écoutez ? Écoutez, les mauvaises sirènes ne permettent à personne de réussir sa vie. C'est pourtant réaliste d'écouter les sirènes de mon manque d'argent ou de mon bilan de santé. Réaliste pour aboutir à la mort. Dites-moi une seule personne qui a l'habitude d'écouter les sirènes des bilans de santé et qui survit. Une seule personne. Trouvez-moi une seule personne qui fréquente régulièrement l'hôpital et qui arrive à trouver la santé. Trouvez un seul au monde. Vous n'en trouverez pas. Vous ne trouverez personne qui va régulièrement faire des bilans de santé, qui va régulièrement faire des consultations et qui est en bonne santé. Vous ne trouverez nulle part au monde. J'ai rencontré une cousine pendant que j'ai dirigé une polyclinique. Je lui ai dit, je t'offre une consultation. Elle me dit, merci. Elle fait la consultation générale. Le généraliste l'oriente chez un cardiologue. Je lui ai dit, ce n'est pas grave, je vais t'offrir ça. Le cardiologue l'envoie au laboratoire pour des analyses et des radios. Elle m'appelle, elle dit, attends. C'est un système pour vider ma poche ou quoi ? En fait, je viens de la mettre sur un terrain catastrophique. Je vais vous donner un autre exemple. La dernière fois, nous étions à une conférence et un papa de plus de 80 ans prend la parole. Il dit, nous avons l'habitude de venir chaque année ici. Notre président nous fait venir, le coach qui nous fait des conférences. Un beau jour, le président lui dit, tu sais, j'ai envie de te faire un cadeau. Je mets un million de francs à ta disposition pour qu'on vérifie ta santé. 80 ans, plus de 80 ans. Il dit, je suis allé faire la première consultation chez le généraliste. Rien. La deuxième consultation, rien. La troisième, rien. Je suis allé à la quatrième consultation. Et le médecin lui dit, vous ne pouvez pas vivre plus de trois mois. Voilà, il écoute ça. Il suivait bien. Avant d'aller là-bas, il était en très bonne santé, en très bonne forme. Il mangeait très bien. Le médecin à Canadé correctement lui a prescrit des comprimés à vie. Il rentre. Il arrive chez son président. La femme de son président lui fait un repas. Il ne peut pas manger. Il a écouté. Donc, il a écouté cette information. Il n'arrive pas à manger. Pendant un mois, il n'arrive pas à manger. Il ne se sent plus bien. Tout va de travers. Il voit la mort venir. Un jour, il prend le téléphone. Il appelle le président. Il dit, président, chaque année, tu nous fais venir le coach qui nous fait une conférence. Est-ce que c'est ce qu'il dit qu'on a fait ? Nous avons fait le contraire. Je me sentais bien avant ces consultations-là. Là, je ne me sens pas bien. Je décide de ne plus écouter le médecin. Je décide d'écouter le coach. Si je vais mourir, autant mourir dans les horreurs. Il arrête le traitement. Il ne recommence pas à manger normalement. Et il nous faisait cette conférence deux ans après. Il nous parlait de ça deux ans après. Il a cessé d'écouter les sirènes du médecin. Qui écoutes-tu ? Si tu écoutes les sirènes de « je n'ai pas l'argent », tu n'auras jamais l'argent. Si tu écoutes les sirènes de « je ne suis pas en bonne santé », tu n'auras jamais la santé. Si tu écoutes les sirènes de « je suis célibataire », tu ne seras jamais marié. Si tu écoutes les sirènes de « je n'ai pas d'enfant », tu n'en auras jamais. Alors, qui écoutes-tu ? Coach Pognon, tout ça c'est très clair. Mais pendant que vous parliez, une seule question revenait à mon esprit. Qui doit-on écouter ? Pour vous répondre à cette question, permettez-moi de raconter cette histoire. Cette histoire que j'ai découverte et qui m'intéresse fortement. Il s'agit de l'histoire de Belson Hidaosha. J'aime bien parler de ce monsieur. Belson Hidaosha a été un grand pasteur du Nigeria. Un jour, il organise une grande campagne de guérison. Il reçoit un ami pasteur et ils ont organisé la campagne avec 500 000 personnes. 500 000 participants. Le stade était plein. Les allées pouvaillées au stade, tout est plein. Donc, ils ont commencé la campagne. Le lendemain, il entend un communiqué du gouvernement à la télé qui dit que la pelouse sur laquelle est organisée cette campagne doit être utilisée pour un match du Nigeria contre un autre pays africain. Et donc, il va falloir que la campagne soit annulée pour permettre de restaurer la pelouse qui est en train de se gâter. Donc, ils ont annulé la campagne de Belson Hidaosha. Il dit qu'il est allé au terrain. Il voit qu'on a enlevé les micros, les podiums, tout. Il dit à cet instant précis, il a la possibilité d'entendre le communiqué. La campagne est annulée. Il a la possibilité d'entendre problème. Il a la possibilité d'entendre la honte. Il a la possibilité d'entendre on arrête tout. Mais il n'a pas entendu ça. Il a entendu Dieu veut tester sa foi. Il a entendu Dieu lui donne une opportunité de faire en sorte que le Nigeria sache qui il est. Il a entendu que là, Dieu a une opportunité de glorifier son nom. Alors, il quitte là, il va à la télé. Et il dit, si dans trois heures de temps, la campagne n'est pas restaurée, la pluie va commencer sur le Nigeria. Le Nigeria deviendra un océan. Le pays sera sous l'eau. Si la campagne n'est pas restaurée dans trois heures, la pluie va commencer et plus rien ne pourra arrêter la pluie. Il termine, il reçoit un message du gouvernement avec un communiqué à la télé. La campagne est restaurée. Il peut poursuivre sa campagne. Oui, qui écoutes-tu ? Écoutes-tu les sirènes des problèmes ou veux-tu écouter Dieu ? Dieu qui dit des choses merveilleuses et que tu dois écouter pour réussir ta vie. Mais coach Foyon, il y a un problème. Le message de Dieu prôné par les religions, justement, nous rend beaucoup plus tristes que les sirènes de notre manque d'argent. Dans ce cas, on fait quoi ? Je t'ai parlé de Belson Idaocha et tu me parles de message religieux. Je n'ai pas entendu Belson Idaocha parler de péché. Parler de « il ne faut pas s'approcher d'une femme ». Parler de « il ne faut pas manger ceci ». « Il ne faut pas respirer ». « Il ne faut pas dormir ». Je n'ai pas entendu Belson Idaocha dire ça. Personnellement, à Bamako, Mali, je vous assure, j'appliquais tout. J'étais tout le temps en train de jeûner. J'étais tout le temps en train de veiller. Je priais tous les matins dans un groupe de prière. Tous les soirs dans un groupe de prière. Je vivais dans l'abstirance sexuelle. Je respectais ce qu'on me dit de faire. Je n'avais jamais raté un cul de dimanche. Je n'avais jamais raté les rendez-vous de la semaine. Mais en ce moment, j'étais pauvre. Je vous le savais. J'arrivais difficilement à manger. J'étais malade. J'étais au chômage. J'avais six mois d'arrière de loyer à 45 000 fois le mois. C'était ça, ma réalité. Parce que oui, je ne vous dis pas d'écouter les religions. Je vous dis d'écouter le message de Dieu. Le message de Dieu qui dit « je suis une créature parfaite de Dieu ». Je suis ce que Dieu dit que je suis et non ce que quelqu'un dit que je suis. Je suis une créature parfaite de Dieu. Je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu. Le même pouvoir que Dieu a utilisé pour tout créer. Ce pouvoir est en moi. L'Esprit de Dieu. Le même Esprit qui habite Dieu est le même Esprit qui habite en moi. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Dieu dit que je suis un sacerdote royal. Que je suis une nation saine. Que je suis une génération choisie. Voilà. Est-ce que je veux écouter ça ou bien je veux écouter l'exemple dit de Dieu ? Je vous donne un exemple. Un jour, une cousine à moi avait des problèmes. Je lui dis « viens à Babaco, on va t'aider ». Il a fait le tour des églises au Bénin et il m'a envoyé un message. « Mais tu m'as dit de venir là-bas pour que vous puissiez m'aider dans les églises. » Alors que j'ai fait le tour des églises ici, ils ont plus de problèmes que moi. J'ai dit « je n'ai pas dit de venir dans une église ». J'ai dit « viens et on va t'aider ». J'ai dit qu'on va t'aider avec Dieu, mais je n'ai pas dit dans une religion. Bref, il est important que vous compreniez que quand je vous dis « qui écoutes-tu », je te parle de ce que tu ne dois pas écouter, mais je n'ai pas dit qu'il faut écouter un homme de Dieu qui veut décréter la pauvreté, les péchés, les maléditions et autres dans ta vie. Dieu n'est pas malédition, il est bénédition. Dieu n'est pas problème, il est bonheur. Écoutez-moi bien. Certains me disent souvent « coach, j'ai dormi et j'ai vu quelque chose de grave. J'ai vu un serpent qui a voulu me mordre. J'ai vu un accident, j'ai vu ceci. » Écoutez bien. Dieu ne vous révélera jamais un problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Si Dieu vous révèle un problème, vous allez vous décourager. Dieu va vous révéler le bonheur derrière le problème. Pour que vous ayez la foi, pour traverser le problème. Dieu va vous montrer la victoire après le problème, mais il ne vous montrera pas le problème. Parce que s'il vous montre le problème, vous allez vous décourager, vous allez abandonner. Coach Ponyon, je vous ai écouté parler de Benson Hidaosha et c'est très fort, très édifiant. Seulement, vous êtes d'accord que nous ne sommes pas tous Benson Hidaosha ? Nous sommes tous détenteurs du pouvoir de création de Dieu. Vous savez, lorsque j'ai écouté Benson Hidaosha, j'ai choisi d'écouter Benson Hidaosha. Quelques minutes après, je devais faire un webinaire. À une heure du webinaire, qui devait se tenir vers les minuit, 0h à 23h par là, on m'informe que l'application Zoom, l'abonnement est terminé. Et qu'on fait tout pour renouveler l'abonnement et ça ne passe pas. Autrement dit, nous risquons d'annuler le lien que nous avons déjà partagé à des milliers de personnes. Donc, j'étais confronté à ça. Maintenant, j'ai dit, exactement comme Benson Hidaosha, je vais écouter qui ? Est-ce que je vais écouter ce son qui me dit qu'il n'y a pas l'application Zoom, que nous devons nous débrouiller autrement, que nous risquons de ne pas pouvoir honorer notre rendez-vous ? Ou bien j'écoute Dieu qui me dit, je vais tester ta foi. Je veux voir si tu vas tenir bon. Je veux renforcer ta foi avant ce webinaire qui porte sur l'autorité du croyant. Je veux faire en sorte qu'en allant à ce webinaire, tu crois en ce que tu vas dire. Alors, d'un pas résolu, d'un cœur résolu, je vais continuer par me préparer pour le webinaire. Quelques minutes après, exactement comme Benson Hidaosha, je reçois un message qui dit ceci. Coach, l'application est en marche. Nous pouvons faire le webinaire. Écoutez-moi bien. Une merveilleuse dame à Paris venait d'accoucher d'un enfant. Le docteur vint lui dire, et cela ne vous arrivera jamais. Femme, ton bébé est décédé. Et la dame de lui répond, mon bébé est un serviteur de Dieu. Appelez à servir Dieu. Il ne peut pas décéder. Allons-y là-bas. Il arrive là-bas. Elle dit, grand serviteur de Dieu, lève-toi. Et l'enfant se met à pleurer. Qui écoutes-tu ? Est-ce que tu veux écouter les sons mauvais qui font quoi, qui a une différence entre toi et un soi-disant grand pasteur ? Tu veux écouter les sons qui font quoi, qui a une notion différente d'une personne à l'autre ? Le Dieu, le Dieu Tout-Puissant dit que l'esprit qui habite en lui est le même esprit qui habite en toi, est le même esprit qui habite en moi. Qui écoutes-tu ? Veux-tu écouter les signaux qui disent que parce que tu as fait l'amour, tu n'as plus part à Dieu ? Ou tu veux écouter les signaux qui disent que si tu as pris du plaisir en faisant l'amour, Dieu a pris du plaisir à travers ton plaisir ? Quelle son veux-tu écouter ? Est-ce que tu veux écouter les enseignements qui te font échouer ? Ou tu veux enfin te décider à écouter Dieu, qui dit que tu es un privilégié de Dieu ? Qui dit que tu as une relation personnelle avec lui ? Qui dit que tu es tellement important qu'il a compté le nombre de cheveux sur ta tête ? Qui écoutes-tu ? François Pognon, nous avons compris que nous devons écouter Dieu et nous voulons écouter Dieu. Mais expliquez-nous comment écouter Dieu en nous pour réussir notre vie ? C'est pour ça la programmation. Nous avons donné la programmation, mais nous programmons sans écouter la programmation. Nous sommes en train de programmer « Je suis riche et très riche » et nos yeux, notre pensée est dans nos poches, qui n'ont pas d'argent en ce moment. Nous sommes en train de programmer « Je suis la santé » et nos yeux, nos pensées sont vers le bilan de santé que le médecin nous a remis. Nous sommes en train de programmer, mais nous n'entendons pas. Nous sommes en train de programmer, mais nous n'entendons pas. Nous sommes en train de programmer « Dieu me protège contre tout et contre tous » et nous avons peur. Nous sommes en train de programmer, mais nous n'entendons pas. Nous n'entendons pas parce que nous écoutons autre chose. Oui, libérons notre esprit pour écouter les phrases que nous programmons. Libérons notre esprit pour écouter ce que nous disons. Si nous pouvons écouter un peu ce que nous disons, nous gagnerons notre vie. Si je comprends bien, vous voulez nous amener à écouter ce que nous disons en programmant, c'est ça ? Exactement. Non seulement écouter ce que nous disons en programmant, mais aussi écouter ce que nous avons dit en programmant pendant que nous circulons, pendant que nous sommes en compagnie des autres, pendant que nous écoutons la musique. Ne laissons pas cette musique parfois abrutissante, parfois dangereuse être ce que nous écoutons. Nous devons écouter les phrases de la programmation qui nous valorisent, qui nous élèvent, qui nous renforcent, qui nous donnent la victoire. Oui, nous devons cesser d'écouter les mauvais sons et écouter les bons sons pour réussir notre vie. C'est magnifique, coach. Parlant des phrases de programmation, suffit-il d'écouter pour avoir foi en ces paroles ? Ah, on dit la foi vient de ce qu'on entend, dont il faut écouter et entendre. C'est ce que nous sommes en train de dire. Je dis, je suis un privilégié de Dieu. Les amis, la première fois où vous allez entendre cette phrase, votre démarche va changer. Vous aurez de l'assurance. Un privilégié de Dieu. On dit belle et princesse de Dieu. Mais très souvent, nous n'entendons pas. Si vous entendez ça, vous allez faire stop. Allez devant un miroir pour déguster la belle et précieuse princesse de Dieu. Très souvent, nous répétons les phrases, mais nous n'entendons pas. Alors de grâce, écoutons les phrases, entendons les phrases, afin que cela renforce notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Coach Foyon, c'est tout simplement formidable. Quelle est votre exhortation pour que cessent en nous les ordures, afin que nous écoutions et vivions ce que Dieu en nous dit ? J'échangeais avec certains collaborateurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, qui me racontaient soi-disant leur situation ou la situation de leurs proches. La question est, qui écoutes-tu ? Qui est-ce qu'ils écoutent ? Est-ce qu'ils écoutent ce que le médecin dit ? Est-ce qu'ils écoutent ce que la situation dit ? Ou veulent-ils écouter Dieu ? Parce que tant que nous détruisons nos programmations, pas ce que les uns et les autres disent, surtout des personnes toxiques et négatives qui parlent, et nous prenons ça et écoutons ça, alors là, c'est dangereux. Cessons d'écouter les soi-disant réalité. Cessons d'écouter les bavardages de la télévision, de la radio, des autres. Cessons d'écouter les lamentations. Écoutons la parole de Dieu, une parole rassurante, une promesse qui est déjà accomplie dans nos vies. Si nous ne commençons pas à écouter Dieu en nous, si nous ne commençons pas à écouter Dieu en nous, si nous ne commençons pas à écouter nos phrases de programmation, je vous assure, nous allons tout gagner. Alors pour ça, il va falloir vider notre tête des ordures qui s'appellent problème d'argent, qui s'appellent problème de santé, qui s'appellent mauvaise nouvelle, qui s'appellent ceci et cela. Si nous pouvons vider notre tête de tout ça, je vous assure, nous allons pouvoir écouter Dieu, écouter les phrases de programmation et nous allons tout réussir. Parfait coach. Vous êtes président mondial des ambassadeurs du développement et plusieurs de vos collaborateurs fêtent un an de moins. Mais avant, dites-nous, pourquoi au sein de l'association Fiat Monde, vous parlez de fêter un an de moins au lieu d'un an de plus ? Parce qu'on rajeunit tous les jours. Constatez. Vous verrez que tous mes collaborateurs, sans exception, aucun au plan mondial, rajeunissent tous les jours. Nous rajeunissons. Donc nous diminuons d'un an chaque année. Nous fêtons un an de moins chaque année. Parce que nous équilibrons d'abord, personnellement. Si vous regardez mon émission que j'ai eu à faire sur Actu Hebdo du Boukida, de la télévision nationale du Boukida en 2011, vous ne saurez pas que c'est la même personne. C'est bien la même personne. Que ce soit le visage, que ça la voit, tout a changé. J'ai rajeuni et je continuerai de rajeunir encore. Donc nous diminuons d'un an chaque année. C'est parfait. Alors le secrétariat a oublié de citer dans les émissions passées un merveilleux ambassadeur du développement. C'est en lui présentant toutes les excuses des instances dirigeantes de l'association Fiat Monde que je rappelle que le vendredi 30 juin, Imali-Marie-Ren fêtait un an de moins. Aussi, ce vendredi 7 juillet donc, nous avons Rondégla épouse Ronquet-Élise-Aubierge et Nyon-Lan-Fou-Mede-Rou-Ki qui sont à l'honneur. Ce samedi, nous avons Adbani-Edvige, Kodjo-Denis-Bedesou, Djanato-Carlos-Thibault. Dimanche, c'est le jour de Padonu-Gan-Armandine-Pascarine, Kem-Man-Vo-A-Gan-Bonu-Irma-Senan-Maoube, Seou-Abiré, Kande-Félicité-Blanche-Jouana-Ayele et Togem-Faudin-Valerie-Silvio. Que voulez-vous leur dire, en espérant bien sûr qu'ils écoutent pour bénéficier des fruits ? D'avoir appelé à chacun de combien je vous aime, je vous admire, je vous respecte, je vous considère. Oui, du fond du cœur, et vous le savez, j'aime chacun de vous, j'apprécie chacun de vous, je respecte chacun de vous, je considère chacun de vous. Mais aussi, les ambassadeurs et développeurs comme moi, vous aiment, vous apprécient, vous respectent, vous considèrent. Dieu le Tout-Puissant me charge de vous faire la commission. Il me charge de vous dire qu'il vous aime, qu'il vous apprécie, qu'il vous respecte, qu'il vous considère. Je crois que vous allez entendre ça. Dieu le Tout-Puissant vous aime, vous apprécie, vous respecte, vous considère. Dieu me charge en ce moment solennel de décréter pour chacun de vous beaucoup de joie, beaucoup de santé, beaucoup de grâce, beaucoup d'élévation, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'abondance, beaucoup d'argent. Que tous les bons abonnent et surabonnent dans tous les compartiments de votre vie. Tel est le décret que je fais pour vous. Et comme vous le savez, la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à Dieu sans produire ce pour quoi c'est sorti. Surtout, n'oubliez pas, il suffit d'entendre cette parole, de la laisser vous pénétrer pour bénéficier des fruits. Ceux et celles qui nous suivent en ce moment aimeraient savoir qui est un ambassadeur du développement et quoi faire pour être ambassadeur du développement. Un ambassadeur du développement est un privilégié de Dieu et un privilégié de Patrick Avampouillon. Un ambassadeur du développement, c'est les collaborateurs de Patrick Avampouillon. Un ambassadeur du développement, c'est des personnes bénies et protégées par Dieu. Les ambassades du développement, ce sont des hommes et femmes engagés pour la paix dans les cœurs, la paix dans les foyers, la paix dans le monde. Pour cela, ils se forment tous les jours pour cultiver la paix, la réussite, le bonheur et autres. Ils ont des valeurs et travaillent à respecter ces valeurs. Bref, c'est une famille, une famille de personnes qui s'entraident et qui travaillent ensemble pour vivre longtemps en bonne santé, riche et heureux. Pour devenir ambassadeur du développement, il suffit de payer ses frais d'adhésion et de payer une cotisation trimestrielle. Ce jeudi, coach Patrick Avampouillon sera à Cotonou pour animer en personne la clinique de la santé et du bien-être. Pourquoi ceux qui sont à Cotonou ne peuvent pas et ne doivent pas rater ce rendez-vous ? Parce que j'y serai, parce que Patrick Avampouillon sera là, avec toutes les vibrations qu'il voit avec, parce que les collaborateurs seront là pour assumer les rubriques, parce que nous passerons certainement un très bon moment. Aussi, il y a FIFA dit, je jeudi, ça va qu'attendre. Coach Patrick Avampouillon, votre mot de fin. Dis merci à chacun et tous pour avoir suivi cette émission. Mais n'oubliez pas, qui écoutes-tu ? Qui écoutes-tu ? Désormais, fais attention à ce que tu écoutes et ta vie changera. Merci coach. Merci. Chers privilégiés, c'est désormais clair. Notre santé, notre bonheur, notre argent, notre bien-être dépendent de ce que nous écoutons et surtout de qui nous écoutons. À chacun de jouer. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la page Coach Pognon officielle sur YouTube. Afin de ne rien rater. À très bientôt, à l'ombre du Côtine. C'était Coralie Pognon, avec pour inviter le professeur émérité coach Patrick Armand Pognon. C'était votre émission. À l'ombre du Côtine. La meilleure école de vie.